Oui, merci Madame la Présidente. Bonjour à chacune et à chacun. Bonjour chers collègues. Juste très rapidement, pour rebondir sur l'intervention de M. Arouet, que je ne trouve pas très claire et peut-être pleine d'insinuations, pour rebondir à nouveau sur le fond du dossier que M. Arouet souhaitait et a souhaité évoquer ce matin, le redire. La démission du déontologue lui appartient. Effectivement, cela a été rappelé par M. Roussel. Ces expressions sur les réseaux sociaux étaient pour le moins non déontologiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vous invite chacune et chacun à regarder ce qu'il a pu publier. Je tiens à votre disposition les captures d'écran des propos qui ont pu être tenus. Je pense que ce n'était pas digne de la fonction qui était occupée. Et effectivement, je trouve que ce type de propos était très grave dans le cadre de ces mêmes fonctions. Et je le redis à nouveau, je trouve que dans la période politique que nous traversons, où nous sommes chacune et chacun, et avons dit ici, comme dans d'autres cadres, le respect que nous devions avoir et l'attention à ces élus qui donnent leur vie, leur temps pour l'intérêt général, ce respect que nous appelons chacune et chacun de nos voeux. Je pense qu'il est important de ne pas entretenir des insinuations et d'être très clair sur les contenus. Très clair sur les contenus, c'est redire ce que vient d'évoquer M. Roussel. Il n'y a pas eu un euro d'argent public de la commune sur le projet qui est en cause. M. Jean-Noël Lebossé, élu communiste de cette commune, n'a pas eu bien évidemment d'enrichissement personnel dans le cadre de ce dossier. Il s'en est déporté. Les seules fonctions qu'il a eues, c'est dans le cadre de ces fonctions bénévoles au sein de la même coopérative. Ce même élu, et dont j'en suis fier, qui est un élu communiste, qui est un agriculteur, qui est donc un élu qui travaille, un élu qui reverse l'intégralité de ces indemnités au Parti communiste français. Et ça aussi, c'est pour nous évidemment un symbole de fierté. Donc je le redis ici, nous renouvelons tout notre soutien à notre ami et camarade Jean-Noël Lebossé, qui, vous le savez, est engagé à 100% pour sa commune. Et je pense que dans la période, nous devrions être très attentifs au message que nous faisons passer et plutôt être aux côtés, justement, des élus qui s'engagent au quotidien. Et puis juste vous redire une dernière fois, sachez que cet avis du déontologue a été émis sans même passer un coup de fil aux premières intéressées, en l'occurrence à cet élu que vous venez d'évoquer. Donc dans tous les cas, il a notre plein soutien et je me tiens à votre disposition, si vous le souhaitez, pour aller plus en détail sur le fond du dossier. Merci. Merci.